Salut et bienvenue, petit tuto, questions réponses consacré à InScape. On va voir comment créer sa propre palette de couleurs, et puis comment enregistrer un fichier pour l'avoir en modèle ici. Lorsque je vais dans le fichier nouveau à partir d'un modèle, ici j'ai ma palette de couleurs. Alors comment faire ceci ? On va tout de suite aller dans le fichier nouveau, on va aller dans affichage, plein écran, affichage, je vous conseille de décocher écran large ici, et puis on va importer notre image modèle avec les couleurs, qui sera téléchargée en bas de la vidéo. Donc je clique dessus, ouvrir, incorporer OK. Je le mets au milieu, je zoome en cliquant sur la molette de la souris. Alors petit rappel, pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, moi pour dézoomer, on peut cliquer sur la molette pour zoomer, Shift molette pour dézoomer, et je peux me déplacer dans mon document en cliquant sur la molette et en restant appuyé. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calques et objets. Voilà ici, j'ai mon image que j'ai importée. Là ce qu'on va faire, on va refaire des petits carrés pour préparer notre palette. Je vais sélectionner l'outil Créer des rectangles et des carrés, je clique dessus, je me mets ici, je clique, je glisse. Alors pour avoir un carré parfait, je vais appuyer sur CTRL et me déplacer à peu près à 45 degrés, comme ceci. Alors je vais supprimer le fond, pour supprimer le fond, je vais cliquer sur la croix, et puis je vais mettre un contour rouge en cliquant avec la molette de la souris sur la petite couleur rouge ici. À ce moment-là, voilà, j'ai bien un contour qui apparaît. Je vais sélectionner l'outil Sélection, je vais cliquer sur mon objet. Avant cela, je vais le dupliquer. Pour dupliquer, on va cliquer là-dessus. À ce moment-là, vous voyez, j'ai un calque-objet qui s'appelle Rec2632 qui est apparu. Je vais cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris. Je vais laisser le bouton gauche de ma souris appuyé, puis je vais appuyer sur la touche d'espace, ce qui permet de dupliquer comme ça rapidement les carrés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais verrouiller ici le calque-image, en cliquant là-dessus. Je vais pouvoir sélectionner tous mes objets avec un rectangle de sélection. Je vais cliquer ici pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Je vais cliquer sur gris, et sur gris, j'ai donc 4 lignes, 4 colonnes. Et si je clique là-dessus, sur Organiser, automatiquement, vous voyez, les carrés sont bien organisés. Je vais pouvoir éventuellement réduire l'espacement ici. Je vais mettre à 2 pixels, 2 pixels, et je clique sur Organiser. Voilà, ça resserre un petit peu. Je vais sélectionner tous les carrés. Je clique ici sur le petit contour rouge. Je clique et je déplace en appuyant sur Control. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner un carré, utiliser la pipette. Alors, le raccourci, c'est D. Je clique dessus. Et je vais cliquer pour avoir la couleur ici qui apparaît dans mon carré. Je vais cliquer sur l'outil Sélection. On voit que le raccourci, c'est S. Donc, si j'appuie sur S, automatiquement, j'ai l'outil Sélection qui est activé. Je clique sur le carré. Et si j'appuie sur D, je vais pouvoir avoir la pipette et récupérer la couleur. Donc là, j'appuie sur S, D, S, D. Voilà, une fois que j'ai fini de mettre la couleur sur tous les petits carrés, j'appuie sur S, je fais un rectangle de sélection. Et je clique ici avec la molette de la souris pour supprimer le contour. Je puis sur Moins pour dézoomer. Je peux cliquer sur l'ensemble des carrés et les mettre ici. Ici, dans la fenêtre Calquer Objet, je vais pouvoir supprimer mon image en cliquant sur la croix. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer ce fichier comme modèle. Donc, je vais dans Fichier, Enregistrer comme modèle. Je peux l'appeler Palette de couleur et j'enregistre. Maintenant, si je vais dans Fichier, Nouveau à partir d'un modèle, j'ai bien ici Palette de couleur. Si je fais Créer à partir du modèle, automatiquement, voilà, j'ai mon nouveau document avec ma petite palette de couleurs. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.